Coucou Cousy, comment ça va? Très bien et toi? Ça va très bien aussi. Je regarde un petit peu en ce moment, les réseaux sociaux, ce que tu publies à chaque fois, ça attire ma curiosité. Et là, j'ai vu quelque chose récemment où tu parlais des hommes et des femmes. Tu disais je ne veux pas les mêmes droits que les hommes parce que les femmes, si j'ai bien compris, on doit avoir des gauches, on mérite des gauches. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, c'est un petit peu d'humour. Enfin, d'humour et aussi, c'est d'humour, mais vraiment conscient parce qu'on parle beaucoup des droits, non? Des droits, avoir les mêmes droits que les hommes, les droits des hommes, etc. Et j'ai fait une satire. J'ai dit moi, je ne veux pas le droit des hommes. Je veux les gauches. Je ne veux pas les droits. D'accord? Parce que la partie féminine, en plus, dans notre corps, bon, ce n'est pas en plus, c'est qu'elle est sur notre gauche. Et de plus, je ne pense pas que les hommes ont vraiment des droits. Et donc, je sens en moi que le vrai droit, celui que l'on a vraiment, autant homme comme femme, c'est le droit de naître et d'être humain. Le reste, c'est très superficiel. D'ailleurs, chaque personne pourra se rendre compte que chaque fois qu'elle a eu besoin de revendiquer ses droits, ça n'a pas été tellement effectif. Donc, on n'a pas eu tellement eu de résultats. Et c'est-à-dire qu'en réalité, ce monde virtuel, tout ce qu'il donne, en réalité, c'est très virtuel, c'est très plat et avec beaucoup, ou peu plutôt, de profondeur. Donc, est-ce que tu peux nous redire un peu ce que tu entends, enfin, ce que représente la droite chez la personne, la gauche chez la personne ? Oui. C'est ce que représente le côté masculin et le côté féminin dans la personne. C'est-à-dire déjà, les personnes, on est androgyne, on est les deux. On a les deux fonctions, c'est-à-dire on peut agir, voilà la partie masculine qui est l'action, et on peut aimer, qui est la partie gauche. Et quand on parle d'amour, on ne parle pas de l'amour que tout le monde a l'habitude d'entendre entre un couple, etc., malgré que oui aussi, on parle de l'infini. C'est-à-dire sur le côté droit, j'ai mes actions qui vont être finies, qui vont aboutir ici à quelque chose, et sur mon côté gauche, j'ai l'infini qui va concerner toutes mes facultés, mes émotions, toutes mes conversations internes, ma divinité, tout ce qui est infini qui ne peut pas te toucher. C'est-à-dire, le masculin est tangible, le féminin non. Donc, on a tous les deux parties en nous, le côté plus cœur-émotion et le côté plus action, enfin plus tangible, moins dans l'infini, plus dans le concret, pas dans le matériel. Et le thème de qu'on parle beaucoup du cœur, parce que laisse-toi guider par le cœur, etc., etc., en réalité, laisse-toi guider par le féminin, parce que le cœur, il fait déjà sa fonction, elle est physique, c'est un organe qui a aussi son énergie comme toutes les parties de notre corps, qui ont une énergie spécifique à chaque organe et qui ont des fonctions aussi en astral dans l'énergie. C'est-à-dire, il y a une fonction ici dans le corps qui a envoyé l'âme à toutes les parties du corps, donc le sang, puisque l'âme physique, c'est le sang, donc la distribuer avec toute l'information dans le corps. Et donc, en réalité, il est en train d'envoyer le conscient et l'inconscient dans tout le corps. Donc, se laisser guider par le féminin, c'est vraiment se laisser fluir par ce qu'il y est, parce qu'il y a, c'est ne pas contrôler, ce n'est pas mesurer, ce n'est pas calculer, c'est le cœur fait ça naturellement, voilà, et il va le faire au rythme que chaque personne va disposer selon les expériences qu'elle va vivre. Donc, ça, c'est le thème bien androgyne, quoi. Personne ne vit ça. Mais pourquoi on appelle alors féminin ou masculin ces deux attributs différents, plus l'action, plus l'émotion ? Pourquoi s'identifier femme ou homme ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire que l'homme représente la force, l'interaction avec les choses matérielles qu'il y a ici et la femme représente ce qui ne se voit pas, ce qui est interne. Donc, je dis la femme parce que c'est plasmé après, c'est concrétisé sur nos corps après. Mais évidemment, là, on a une branche. C'est-à-dire, comme personne, nous sommes androgynes, mais comme fonction dans cette vie, dans cette existence, je vais avoir mon cœur qui va agir en astral d'une manière si j'ai un corps féminin ou si j'ai un corps masculin. Donc, ce qui va changer, c'est-à-dire si j'ai un corps masculin ou féminin, ça va être que si je suis femme, je vais être plus dans l'intérieur, malgré que je peux faire semblant d'être dans l'extérieur et me masculiniser. Mais mes fonctions vont être plus dans l'intérieur parce que j'ai un organe qui est l'utérus qui va aussi apporter sa fonction avec le cœur. Et par contre, l'homme avec sa prostate, il va avoir d'autres fonctions qui sont beaucoup plus extérieures. C'est-à-dire qu'il a la force, normalement. Je suis obligée, pour expliquer ça, de parler sur des bases typiques, disons. La force du soldat, du guerrier, etc., qui va symboliser notre action. C'est-à-dire, moi, je peux enfin prendre une épée et me défendre. J'ai une partie masculine, mais j'ai aussi une partie féminine comme l'homme qui peut me dicter de le faire ou de ne pas le faire. Mais elle sera plus prépondérante chez toi, cette partie féminine, parce que tu es née femme dans cette vie ? Oui, si je me laisse être. Voilà, parce que là, c'était ma prochaine question. Pourquoi il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas laisser ressortir leur féminin aujourd'hui ? Et on a beaucoup de masculins, je trouve, dans la société. Les valeurs masculines sont beaucoup plus valorisées, je trouve, que les valeurs féminines. Maintenant, de plus en plus, on va sur le chemin justement de l'intérieur. On est en train de sortir de la survie. Plus on va aller vers la vie, plus les valeurs féminines, c'est-à-dire celles du cœur et des choses qu'on aime, vont prévaloir sur celles qu'on doit faire. Parce que dans ce qui s'est passé, je reviens sur les 26 000 ans de nuit et les 26 000 ans de jour, quand l'humanité a dû se confronter à l'obscurité, à être aveugle et tomber peu en peu dans l'ignorance de nouveau, c'est-à-dire dormir. Dans l'ignorance ici, attention, dormir et être à tâtons partout. Essayer de créer plein de structures, d'éducation, de contrôle, de militaire, de gouvernement d'une telle manière. Tout ça, c'est masculin, c'est par la force. Le masculin, c'est l'action. Je vais dire quelque chose, mais ça peut être mal interprété. C'est la violence d'aller de mon corps, depuis mon corps, qui est déjà masculin, en dehors. On va dire, mais pourquoi c'est la violence ? Parce qu'il y a une violence positive aussi, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Et ce fait d'aller de là en dehors pour agir avec la matière, c'est masculin. D'accord. Et on avait besoin de ça pendant cette période-là ? On a eu besoin de ça pendant 26 000 ans, puisqu'il y avait beaucoup de peur. On était endormis, on le savait inconsciemment. Donc, il fallait des soldats. Il fallait que tous, corps masculin soit une femme, soit soldat. C'est pour ça qu'on nous apprend depuis petit à l'école qu'il est mieux d'être dans l'action, que si on n'est pas dans l'action, on peut appeler ça de la fénientise, qu'il faut être dans le contrôle, il faut être beaucoup dans la pensée, toujours travailler, intellectualiser toujours son être, etc. C'est vraiment des valeurs qui sont véhiculées depuis l'enfance, parce qu'on était dans cette période-là justement de sommeil et de survie, en fait. C'est ça ? Écoute, c'est exactement pareil que ce qui se passe dans un foyer où, par exemple, il n'y a pas assez de revenus. Les personnes, elles ne vont pas être en train de chercher quelles sont les choses qu'elles aiment et leur vie, qu'elles aimeraient avoir et tout ça. Elles vont aller dans ce qu'elles ont besoin pour survivre, pour les fonctions primaires, avoir un toit, manger, etc. Pendant 26 000 ans, c'est ce qu'on a fait. On a fait ça parce qu'on était endormi et qu'on a oublié nos fonctions féminines qui étaient la magie, par exemple. Donc, c'était tout par l'effort. Donc, le masculin devait être là. Parce que l'important, c'était au moins survivre comme race. C'est pour ça que, parce que pendant ces 26 000 ans, on a quand même eu des épisodes, notamment au Moyen-Âge, où il y avait beaucoup de sorcières, on les appelait sorcières, ces femmes-là qui étaient savantes, mais qui mettaient un savoir plus ancestral, plus lié justement à l'infini et pas le savoir scientifique concret masculin. On les tuait, ces femmes-là, parce qu'elles gênaient, c'est ça, elles gênaient justement à cette progression de devoir être dans l'action, de devoir absolument être dans la bataille. Oui, 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 gênaient le masculin. Oui. La question, c'est que quand tu dis ça, tu vois, ça me fait penser à que toutes les âmes n'ont pas le même âge, non ? Et comme elles n'ont pas le même âge, il y a des âmes qui étaient nées 26 000 ans du jour antérieur à celui-là. Celui-là a commencé le 2012. On est à peine à l'aube. Voilà. Donc, il y a des âmes qui sont nées déjà sur la Terre à cette époque-là qui ont gardé des mémoires. Mais les âmes qui sont venues quand c'était la nuit de la Terre, elles n'ont pas cette mémoire de comment ça peut être d'une autre manière. Par contre, ces femmes que tu parles, elles étaient beaucoup plus vieilles d'âme. Et c'est clair que les institutions masculines ne voulaient absolument pas qu'autant femmes comme hommes survivent parce que c'était un état de contrôle. Et dans cet état de contrôle, s'il y avait du féminin, l'état de contrôle était en danger. Donc, ce n'est pas seulement ces femmes qu'il tuait. C'était des rituels en réalité pour amiquiler le féminin en tous. Absolument en tous. Et de cette manière que les personnes aient peur de se sortir de la ligne que sont les devoirs, les obligations. Donc, à partir de ce moment-là, ça a sombré de plus en plus dans le masculin. Et les femmes aussi, en ayant peur de ne pas survivre à ça, se sont aussi endormies pendant pas mal de temps, malgré qu'il y en a qui étaient assez isolées. Et puis, toutes les cultures n'ont pas vécu de la même manière ces temps-ci. Donc, ces archives d'informations, elles se sont toujours gardées. Ou par les âmes qui renaissent comme femmes. Et c'est là que je vais rentrer un petit peu à dire justement la mission du corps ici, parce que ça nous rappelle des mémoires différentes aux hommes et aux femmes. Le fait d'avoir un corps féminin, un corps masculin. Parce qu'on, dans cette existence, qu'en fin de compte, c'est une fraction de seconde dans l'univers, on en fait un monde. Moi, je veux être femme, je ne veux pas être femme, je veux être homme, je ne veux pas être homme. Ce n'est pas une question du corps, le problème. Le thème, c'est de se retrouver soi-même dans le fond et aller au-delà de ça et voir qu'en réalité, on est tous des androgynes qui ont le plaisir des fois de pouvoir se ramifier avec cette énergie masculine pour voir comment ça se passe et se ramifier avec l'énergie féminine pour voir comment ça se passe et avoir le dedans et dessus de cette création et avoir une amplitude de perspective beaucoup plus ample. Donc, ça veut dire qu'on choisit avant de venir sur Terre dans un corps ? On choisit si on veut un corps masculin ou féminin ? On va absolument tout choisir avant de venir parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas s'en rappeler quand on va descendre sur Terre. Donc, on choisit tout et on choisit même les entraves pour s'il y aurait des tentations de s'en aller sur un autre côté et ne pas profiter de cette existence ou de profiter le plus possible de cette existence sur l'évolution qu'on a en elle, quoi qu'on a en vie. Donc, on va aussi demander d'avoir des problèmes là-dessus. Parce que justement, on a trop accordé d'importance dans notre vie au corps, alors que ce n'était pas le corps le problème. Il est facile pour une femme qui n'aime pas être avec les hommes d'avoir eu des attouchements et que même le fait d'être touchée par un homme, ça la dégoûte et qu'elle ne va pas se priver d'avoir des caresses ou de l'amour, de ce genre d'amour dans cette existence. Donc, elle va aller plus vers les femmes, mais c'est aussi pour se connaître mieux sur son sexe à elle, puisqu'elle va avoir un reflet de son propre sexe face à elle. Pareil avec les hommes. Mais il y a plein de choses qui vont influencer aussi pour ce rejet. Mais tout est prévu par l'âme avant de venir. Oui, donc c'est toujours dans un processus d'évolution. Quoi qu'il arrive, en fait, on en revient à ce qu'on disait sur les précédents épisodes, tout est parfait, tout arrive, tout a un sens dans ce qui nous arrive. Oui, c'est parfait, bien sûr que c'est parfait. C'est écrit dans le mot. La perfection n'est pas ce qu'on croit. C'est quelque chose de très réel, mais dans son vrai sens, parfait. Le fait d'une cause. Bien sûr que tout est à cause d'une cause. Tout est parfait. Ça ne veut pas dire être top. Donc en fait, avec cette idée aussi, ça veut dire que le lâcher prise, et donc le féminin, aujourd'hui, revoit un peu le jour où on se dit, avec cette nouvelle manière de voir les choses, on peut souffler et se dire que c'est OK si on a un corps qui ne nous plaît pas et qu'on veut faire autre chose. On laisse couler, quoi. C'est-à-dire que personne ne va pouvoir empêcher ça. Scientifiquement, ça peut plus ou moins se faire parce que ce n'est pas vraiment que ça peut se faire pareil. Ce n'est pas possible. La nature est parfaite et parfaite d'une cause suprême. Nous, avec notre façon de voir, on va essayer de récréer des choses, mais on les recrée avec tellement d'intérêt que c'est manipulé. C'est des stratégies. Ce n'est pas fluide. Donc, c'est clair qu'on va se confronter à des frustrations. Parce que même si on veut changer de corps, le corps ne sera jamais parfait de la cause sublime, de la cause divine. Ce n'est pas naturel. Donc, on va pouvoir changer certains organes, même s'ils sont inactifs. Le fait même qu'ils sont inactifs et qu'ils ne puissent pas réellement créer quelque chose masculin ou féminin, c'est clair que ça va donner une expérience. Mais une expérience de frustration jusqu'à quand la personne va se rendre compte que c'est une personne avec des émotions et que ça, c'est beaucoup plus important que son corps et son sexe. C'est-à-dire que maintenant, on est très sexualisé. Notre attention a été complètement déviée sur la sexualité et on a créé un commerce de la sexualité en plus de celui qu'il y avait déjà parce que ce n'était pas suffisant. Il fallait plus d'adrénaline. Donc, on a été sur un commerce de la sexualité parce que c'est un commerce pour les chirurgiens, tout ça. En profitant du mal-être de ces personnes, mais aussi ces âmes ont demandé ça pour arriver à comprendre que le corps n'est pas le thème. Le corps, c'est qu'une illusion. Et dans cette vision justement de lâcher prise, il y a peut-être aussi le fait de se laisser tranquille, quoi, d'accepter les choses comme elles sont. Si on est venu avec un corps de femme ou si on est venu avec un corps d'homme, qu'on laisse faire les choses. Et le mal-être qu'on a se traitera d'une manière peut-être différente dans la vie, pas forcément en agissant, en étant dans l'action, de vouloir changer l'être. C'est très masculin, ça. Ce n'est pas écouter son interne, vraiment. On écoute l'ego et on pense que c'est l'interne. On écoute les peurs et on pense que c'est l'interne. C'est vrai que les peurs sont internes. On pourra faire un chapitre sur la peur, mais c'est très superficiel si tu vas dans le profond. Dans le profond, il y a une paix profonde parce que dans notre inconscient, on sait très bien que tout est parfait. Et on parle beaucoup, justement, comme tu disais, que c'est en train de changer. C'est vrai, on est vraiment sur une transition là où on parle plus de méditation, de retrouver la paix, de faire le calme en soi, etc. Donc, est-ce que la société est en train de redevenir féminine après 26 000 ans d'obscurité, de sommeil et de masculin ? Quand on est passé à la nuit des temps, c'est-à-dire à la nuit de la Terre, les choses ont été averties. C'est comme dans le sommeil. Si tu rêves, par exemple, que quelqu'un va mourir, tu es en train de, précisément, c'est le négatif, comme de la photo avant. C'est à l'envers. Tu rallonges ça à l'ennemi ? Oui. Dans la nuit des temps, la Terre, disons qu'on pensait de façon dyslexique à la nature. On pensait à l'envers. Donc, on a averti l'épaule. Comme c'est inverti, d'ailleurs, l'épaule de la Terre aussi, ça bougeait. Et de cette manière-là, on a commencé à voir les choses inverties. Par exemple, on dit le soleil et on dit la lune. D'accord ? Le soleil, c'est quelque chose qui crée, qui envoie de la lumière et donne de la lumière, qui enfante. Ce n'est pas bizarre que ce soit masculin. Je pense qu'on l'attribue de manière, si on regarde en polarité, soleil inverse, lune, jour inverse, nuit. Puisque la lune est très associée à la femme, je pense que c'est par rapport beaucoup à son cycle menstruel. Par inverse, le masculin est associé. Oui, mais les cycles menstruels de la femme, c'est un symptôme. Ce n'est pas le féminin, forcément. C'est un symptôme, ce n'est pas ses fonctions. Par exemple, la lune, par elle-même, elle a de la lumière ? Non. C'est un reflet du soleil. Donc, la lune est matière. Qu'est-ce qui est féminin et qu'est-ce qui est masculin réellement ? Dans la nuit des temps, tout s'est inverti. Le soleil était nuit. Donc, il devient masculin. Dans le jour des temps, le soleil redevient féminin. Dans les anciennes tribus, le soleil était la femme-soleil, l'homme-lune. Parce que si on regarde le Tao et les savoirs sur le yin et le yang, la lune, l'obscurité, l'humidité, on associe beaucoup tout ça à la femme. Et le Tao est un savoir ancestral, non ? Oui, mais il y avait des savoirs bien avant encore. Si on regarde de toute façon, c'est la femme qui enfante. Oui. Donc, c'est le soleil qui enfante. Voilà. Peu à peu, tous les symboles vont s'éclairer. Plus qu'on voit. C'est de nouveau le jour. On est réveillé, on s'étire, on se réveille. On dit tiens, c'est bizarre ça quand même. Le soleil donne la vie, la femme donne la vie. Pourquoi le soleil est masculin ? En fait, c'est vraiment intéressant que ça nous pousse. On remarque qu'on est de plus en plus en train de voir, comme tu dis, d'observer. Et en regardant notre corps et comment il est constitué, on arrive à comprendre des philosophies, des thèmes qui sont beaucoup plus profonds que le corps physique. C'est-à-dire que si tu comprends quelque chose dans n'importe quel thème, vraiment, quand je dis comprends, c'est que tu l'assimiles vraiment en toi. Tes yeux, quand ils vont regarder, ils vont découvrir tes choses et tu vas comprendre des choses d'une autre manière, avec une autre loupe. C'est pour ça que j'insiste avec le Kibalyon. Revenir à ce jour, c'est aussi le Kibalyon parce que c'est des enseignements du jour avant cette nuit de 26 000 ans de la Terre. Donc, si on revient là, on va recommencer à voir les choses à l'endroit. qui remet le féminin à son endroit. Alors, ce n'est pas une apogée aux femmes, etc., en particulier. C'est simplement à sa fonction. Pareil que celle de l'homme. C'est-à-dire, dans des sociétés, tu verras que les femmes vont devant et les hommes derrière. C'est-à-dire ? Par exemple, dans la société arabe, les femmes marchent devant quand ils sont dans la rue et les hommes sont derrière. Il est supposé que c'est pour les protéger. Mais dans le jour, ce qui a laissé cette tradition, qui est maintenant décadente complètement, puisqu'en plus de ça, les femmes dans plein des pays arabes sont cachées dans Rouen-en-Bas, c'est que les femmes allaient devant parce que c'était elles qui guidaient, parce que c'est l'intuition qui guide. Ce n'est pas l'action. C'est-à-dire que tout a été averti, pas seulement le soleil et la lune, sinon l'action en survie est devant, comme les soldats. C'est la seule chose qui importe pour défendre. Elle se met devant pour protéger l'important derrière. Et donc, ce qui est derrière, comme il y a tellement de peur, n'est plus observé, parce qu'il faut survivre. Et donc, ça a été averti de cette manière-là. Et maintenant, ça va de nouveau se remettre à sa place. Ça veut dire, le cœur guide, mon action répond à ce que veut mon cœur. Donc, ça veut dire que les gens, hommes ou femmes, vont davantage s'orienter par rapport à leur émotion et moins par rapport à leur logique, à leur raison ? Oui, en théorie, peu à peu, on est à l'aube. Peu à peu, ça va se remettre, on va bien se réveiller, parce qu'un réveil, ça prend du temps, c'est comme dormir. On a parlé du… Bon, il y aura un vidéo qui est déjà enregistré, qui va être avec des sous-titres du sommeil. Il y a plusieurs phases de sommeil, mais il y a aussi plusieurs phases de réveil. Donc, on est au tout début, on est juste en train d'ouvrir un petit peu les yeux. Et c'est là qu'on va se rendre compte pourquoi l'anxiété de la fonction féminine et pourquoi l'obsession de la fonction masculine. Parce que, par exemple, quand moi je fais le minéral, que je teste aux gens le minéral qu'ils ont besoin, personnalisé, en leur donnant un message de pourquoi sort ce minéral. Je leur prends la main et c'est leur énergie qui va dire quel minéral a besoin de cette énergie à ce moment-là. Et ça fait cinq ans que… Il y a des exceptions, attention, il y a toujours des exceptions. C'est le yin-yang, la priorité. Mais le global, le plus gros du yin-yang, les femmes sont en état d'anxiété, les hommes sont en obsession. Pourquoi les femmes sont en état d'anxiété et les hommes en obsession ? Elles ne sont plus habituées à gérer leurs émotions, elles étaient en soldats. Donc, elles ont peur de laisser libérer leur cœur, c'est ça ? Elles ont peur de dire ce qu'elles sentent, de ce qu'elles vivent, parce qu'elles ont appris depuis toute cette nuit des temps progressivement à éteindre leurs émotions, et les hommes aussi. Donc, les femmes qui représentent ça, parce que quand on est dans le corps, on représente ça. La femme représente le féminin. C'est-à-dire, quand on est en troisième dimension, quand on reparle des droits, là, par exemple, on parle de quelque chose de troisième dimension, qui ont des droits, des droits d'être payés pareils, de pouvoir avoir les mêmes facilités, etc. On parle de politique. D'accord ? On est en train de parler politique. On est en train de parler de ce monde, de ce monde virtuel, de ce monde d'illusion, de ce corps. Quand la femme est dans un corps, enfin, quand une personne est dans un corps de femme, sa première mission, c'est être femme. L'énergie sexuelle est très forte, et sa Kundalini, elle va monter comme femme. Et quand c'est homme, ça va monter comme homme. C'est-à-dire, toute son énergie va aller sur les organes comme en action. C'est-à-dire, de son corps à l'extérieur, et la femme, de son corps à l'intérieur. C'est pour ça que, bien des fois, bien que j'entends plein d'hommes parler de la déesse que de la divinité, du cœur, etc. Et après, tu vois leur reflet dans la façon de gérer les femmes, par exemple, des groupes, gérer les femmes ou les hommes, l'aspect de force sur la femme et en subliminal continuellement, parce que c'est quelque chose qu'on a appris. C'est un objet de chasse, c'est-à-dire, c'est quelque chose que je dois conquérir. Ce n'est pas réellement aimer, sinon conquérir. C'est-à-dire, c'est ma proie. C'est inconscient. Mais comme homme, je vais, à cette époque-là, travailler justement ça. Et comme femme, je vais travailler ce rejet de ça pour que peu à peu, nos fonctions masculines et féminines redeviennent naturelles. Donc là, ça nous fait un peu penser, enfin moi, ça me fait penser en tout cas à l'ère du verso. On parle beaucoup de ça en ce moment, d'une nouvelle dimension qui arrive, de la transition entre la 3D et la 4D, 5D. On pourrait en parler, si tu veux. Moi, ça m'intéresse beaucoup ce sujet-là du nouvel ère. Tout ça, c'est en train de se faire parce que pense bien qu'une ère, pareil que le jour de la Terre, ça ne se produit pas à un clic. Donc, depuis les années 50, l'accouchement de verso est là. Donc, il y a plein de portes qui s'ouvrent, cosmiques, pour que le soleil aussi brille d'une autre manière, les astres allument d'une autre manière parce que c'est le jour, ce n'est pas la nuit. Donc, il y a toutes les fonctions qui vont se remettre en place. Mais évidemment, on va pouvoir savoir le niveau que ça atteint d'abord en nous dans nos relations hommes et femmes. On va pouvoir voir le reflet de ce qui se passe en nous et la lutte que nous avons en nous entre le côté masculin et ce que je dois faire et ce que j'aime faire. On est en train de le mettre en place parce qu'il n'y a aucun encore respect à ce que je dois faire pour ce que j'aime faire. on a trop peur de ne pas manger. Oui, comme tu disais, on n'en est encore qu'à l'aube, chaque chose en son temps. Les choses vont venir peu à peu. Il y a plein de personnes maintenant qui ont compris ça intuitivement, plus consciemment ou non, ou parce qu'ils se laissent fluir et qui sont en train de devenir une grande minorité, une grande, et qui, d'ailleurs, elle est tellement grande déjà, cette minorité que les annonces de la télé les emploient, c'est-à-dire emploient les connaissances, ils en profitent pour pouvoir vendre des articles avec. On te vend de la philosophie à tout va plein, de la spiritualité à tout va plein avec un dentifrice. C'est incroyable. Mais c'est superficiel encore. Même les personnes qui, comme moi, travaillent depuis longtemps, ça fait plus de 20 ans, que consciemment, je dis consciemment parce que depuis toute petite, le chanri, quand on ne peut pas l'envoyer balader par étape, on l'a sur nous qu'on veuille ou qu'on ne veut pas. Donc, pareil, on exerce ce qu'on est continuellement et on crée ce qu'on est continuellement, avec ou sans les lois d'attraction à la mode. On va créer quand même, on va être ce qu'on est. Donc, mais consciemment, disons, en consultation, etc., où j'ai réussi à aller au-delà justement de cette castration féminine où, étant homme ou femme, dans notre vie, j'ai été tuée et donc, ça fait plus de 20 ans quand même que je suis là-dedans. Même moi, je reconnais et même si mes guides m'ont amenée à des méditations incroyables pour réconcilier les deux côtés, je vois parfaitement que peut-être, bon, je ne suis peut-être pas à l'aube, je commence à être à l'aurore de comprendre leurs fonctions et d'essayer qu'ils se respectent en moins ces deux côtés. Mais les programmes qu'il y a de 26 000 ans, face à le peu de temps qu'on est déjà dans le jour de la Terre, on ne peut pas demander plus. Bien sûr, on va aller beaucoup plus vite. le jour, on va à vitesse lumière. Donc, on va très vite comparé à la nuit. La nuit, on va très lentement, c'est dense. Il faut qu'on, tu sais, on va doucement parce qu'on va, sinon on se cogne. Qu'on trouve des repères. Voilà, donc puis on invente plein de théories, on invente plein de livres, on invente plein d'écoles de façon formatée, etc. parce qu'il faut qu'on soit prêts à survivre. L'école même, c'est très militaire. Les religions, très militaires. On invente des religions, etc. Ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça, on doit faire ci. Tout ça, c'est masculin. On doit penser aussi que le monde en lui-même est masculin et notre corps, si on ne pense pas au sexe, il est masculin, c'est un pénis. C'est un fallot. Parce que, justement, il représente la matière, c'est le symbole de la matière. Donc, tout ça, déprogrammer tout ça, c'est quelque chose qu'on va faire peu à peu, au fur et à mesure qu'on peut digérer et assumer qu'on n'est pas ce corps. Qu'on ait une plus grande prise de conscience et qu'on voit enfin, justement, qu'on dépasse l'illusion. L'illusion, le rêve qu'on avait dans notre sommeil pendant ces millénaires, ces milliers d'années. Exactement, on a rêvé un cauchemar. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent ici, vraiment, je vous invite à aller voir l'épisode sur les rêves. Parce qu'il est très, très riche aussi. Et pour ceux qui ne parlent pas l'espagnol, il y aura les sous-titres en français. Voilà. Très prochainement, publié sur ta page. Merci beaucoup, en tout cas, Christine. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose. Oui. Oui. J'ai un besoin là. J'ai toujours un besoin là. Je n'ai pas. C'est ma canalisation qui ne peut pas rester sur ça. Donc, je laisse fluir. Exprime-toi. Et ce que je veux répéter, c'est le féminisme, le machisme, tout ça, c'est quelque chose de cette nuit-là. D'accord ? Tout est parfait, donc ça fera son travail. Mais moi, je ne veux pas les droits d'un homme. Je ne veux pas ne pas être libre. Parce qu'avoir des droits, c'est supposer qu'on n'est pas libre. Je ne veux pas les droits des hommes. J'ai toujours vécu comme femme dans cette vie sans penser à ça. J'ai créé ma propre, mon propre entreprise, ma propre façon de travailler. Je n'ai jamais eu de chef. Mon féminin, paraît-il, mon cœur physique déjà est très gros, paraît-il. Donc, l'énergie de ce cœur aussi, ici, ça veut dire que j'ai beaucoup de vie ici déjà. Donc, l'emprise du cœur s'accroche de plus en plus. Et donc, ce que je dirais aux femmes, ou aux hommes, c'est au lieu de se couper des supposés droits, c'est qu'ils puissent créer tous ce qu'ils veulent. Et je suis sûre qu'ils auraient de très bons salaires sans avoir besoin de l'État. Il faut avoir foi en la vie et foi en l'univers. De plus, aujourd'hui, si tu veux, on va faire un petit exercice que mes guides m'ont fait faire une fois pour que je comprenne ce qui se passait en moi et ce qui se passait dans le monde. Parce que ce sujet, de ce sujet, de ce thème, dépend de toute la santé humanitaire, tous les plans. parce qu'un déséquilibre entre le ying et le yang, le masculin et le féminin en nous, produit la désharmonie en nous. C'est parfait aussi parce que c'est ça qui va nous donner des hameçons pour chercher à harmoniser. Et donc, à travers cette recherche d'harmoniser, nous allons vivre les expériences que notre âme veut comprendre la création. Donc, c'est parfait. Mais c'est intéressant, et d'ailleurs, je l'ai fait dans mes cours, ce petit exercice et je l'ai fait aussi dans des conférences, notamment une que j'ai faite à Barcelone et j'aimerais bien le refaire là. Bon, alors, on va faire un petit exercice. Bon, ceux qui veulent se mettre debout s'ils veulent, on peut aussi se mettre, reproduire cela puisque c'est enregistré. On peut mettre une musique, on peut mettre une bougie, par exemple, pour ralentir le temps. La bougie, c'est ça, c'est nous situer à un autre temps pas à la vitesse électrique, sinon à la vitesse du feu. Donc, on peut, ou alors, rester assise, simplement. Mais par contre, il faut être pieds nus. Alors, donc, on ferme les yeux, on va respirer profondément, respirer profondément, ce n'est pas respirer fort, c'est respirer doucement par le nez, sans que les narines se ferment, et souffler par la bouche. on va commencer à sentir nos pieds, prendre conscience et amener toute notre attention aux pieds. Voilà. Alors, on sent nos pieds et on va sentir le sol et on va sentir l'énergie qu'il y a dans les pieds. L'énergie est toujours là. Je sais qu'on attend toujours que les choses viennent de l'extérieur. Non, l'énergie, elle est déjà là, elle est toujours là. Elle est simplement avec un dike comme les fleuves, enfermée ou ouverte ou alors plus ressentie ou non. Donc, on sent l'énergie qu'on a dans les pieds et on va mettre les paumes des mains vers le haut et on va sentir l'énergie qu'il y a dans les mains. Donc là, je suis en train de donner permission à mon créateur, permission à mon créo-ciel, les deux. Voilà. On va, une fois qu'on a senti l'énergie des mains, on les met face à face devant notre poitrine, une contre l'autre, enfin, contre l'autre encore, pardon, face à l'autre et on va pouvoir commencer à sentir l'énergie de répulsion d'une à l'autre. Si vous essayez de les mettre une complètement à côté de l'autre, vous allez sentir que ce n'est pas possible. et là, on voit le reflet de toutes les guerres mondiales, le féminin et le masculin, pourquoi il y a des disputes, pourquoi ? Parce qu'un a peur de l'autre. Voilà. Donc, on va respirer profondément pour calmer la peur, pour calmer cette confrontation qu'il y a, consciente ou inconsciente, quand un homme rencontre une femme ou une femme rencontre un homme. C'est le reflet de ça, d'ailleurs. on respire profondément et on va essayer de les approcher l'une l'autre en se calmant, en respirant pour qu'ils se calment et qu'ils veulent bien se connaître. Qu'ils acceptent les confrontations qu'ils ont eues dans le passé et qu'ils puissent accepter de se retrouver quand même. voilà, on approche et au fur et à mesure qu'on approche, qu'on sent qu'on se laisse approcher l'une de l'autre, quand on arrive à se frôler, on va sentir le contact de l'une à l'autre. Voilà, et on peut sentir l'amour en nous et la paix en nous. Voilà le reflet de ce geste que fait toutes les religions. C'est justement pour ça, pour rentrer dans notre divin, pour être en paix, pour pouvoir connecter avec le divin qu'on a dedans quand ces deux forces ne sont pas en rejet l'une de l'autre et que le un se fait deux en un qui permet le troisième qui est le tout de ces trois éléments, c'est-à-dire les deux qui s'aiment, qui s'acceptent et créent un nouveau état. Voilà, et on respire profondément avant de sortir de la méditation et on souffle. Voilà, là vous montrez aussi que notre corps est bisexuel et qu'en réalité notre corps peut accepter l'énergie d'un homme parce que ce n'est pas l'énergie féminine et c'est la nôtre. donc il est bisexuel la femme montre bien d'ailleurs ça elle peut avoir des hommes et des femmes en elle comme enfant donc notre énergie est bisexuelle et la femme représente justement ces deux chromosomes montrant que c'est possible les deux elle est bisexuelle on est bisexuelle au niveau du corps on est hétérosexuelle au niveau de la reproduction et l'amour ça n'a rien à voir avec le sexe c'est autre chose et j'espère qu'un jour on s'occupera moins de sexe et plus d'amour merci Christine mais bon je crois que maintenant on peut comprendre très bien pourquoi on est androgyne et enfin le sentir notre androgyne et comment intérieurement il y a eu une division interne et notre action a pris le dessus par la force pour survivre et notre féminin est resté en rétraction bloqué parce que ce n'était pas le moment et maintenant peu à peu on peut ressortir et de nouveau être guidé par notre cœur et de là que dans notre vie personnelle entre homme et femme on puisse voir ce qui se passe et comment l'homme a très peur de le se laisser guidé par la femme parce qu'il naît à travers une femme donc comme les naissances sont en douleur l'homme a très peur de se laisser guidé par les femmes et les femmes sont très soumises aux hommes par la peur de sa force physique donc là il y a un thème d'envie aussi de vouloir et c'est là qu'on revient au thème de changement de sexe il y a un thème d'envie d'être d'envie c'est égoïque je suis envieux envers une condition alors que je l'ai déjà eu dans une autre vie je l'aurai peut-être dans de la prochaine puisqu'on change de corps continuellement donc vivre le présent et le vivre en paix c'est c'est exactement ce que j'ai ressenti quand tu nous as fait faire l'exercice c'est que j'ai réuni les deux mains contre moi c'est un sentiment de paix donc je pense qu'on peut conclure là-dessus merci beaucoup pour cet instant très précieux je t'embrasse très fort et on se voit très vite pour un nouvel épisode des saisons de la vie à bientôt Christine c'est que j'ai rien c'est qu'à l'air c'est qu'à l'air c'est qu'à l'air Sous-titrage ST' 501 ... 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